Jérémy Antoniol, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez le plus petit festival du film du monde, ce sera à Strasbourg le 15 mai prochain, en même temps que l'ouverture du festival de Cannes, mais le vôtre il dure combien de temps ? Il dure environ une demi-heure. Alors ne peuvent concourir en effet que des films de moins de 10 secondes, vous vous attendez à combien de participants, et surtout à quel style de film ? On espère en avoir environ une trentaine, peut-être plus, et pour le style, c'est libre, on part du documentaire à la fiction, l'animation, on est ouvert à tout du moment que le film dure entre 5 et 10 secondes, et qu'il est tout public évidemment. Alors qui peut participer ? Est-ce qu'il y a des catégories différentes après ? Il n'y a pas du tout de catégories, tout le monde peut participer, que ce soit les cinéastes amateurs ou les professionnels, c'est justement l'occasion de se découvrir pourquoi pas une passion pour le cinéma, c'est très rapide à tourner et à monter, donc tout le monde peut participer. Alors 5 à 10 secondes, qu'est-ce qu'on peut raconter en 5 à 10 secondes d'après vous ? La solution un peu facile qu'on utilise le plus souvent, c'est l'humour, on peut faire des blagues avec des chutes, sinon l'important en 10 secondes, c'est souvent de faire passer une émotion, que ce soit un rire, que ce soit une larme peut-être, on peut faire passer plein de choses en 10 secondes, il faut simplement savoir structurer une histoire très rapidement en fait. Alors il faut bien le dire, tout est à l'avenant de votre festival, le prix d'entrée est de 10 centimes, les discours se limiteront à bonjour, quoi d'autre ? Le trophée, le cocktail par exemple, il y a des gags un peu partout ? C'est ça, on parle de la plus petite palme du monde, tout est fait en petit, il y aura le plus petit fil rouge du monde pour arriver jusqu'à la salle, tout est fait en petit pour vraiment rester dans l'esprit du plus petit festival du monde, on voit tout en miniature en fait. Alors on l'a compris, c'est un gag, mais qui se déroulera vraiment, il faut le préciser, vous avez finalement demandé vos subventions de 1 euro aux collectivités ? Alors non, on a demandé un petit peu à tous les partenaires qui pouvaient nous aider, notamment la faculté des arts, on a un certain nombre de partenaires, on n'a pas un euro par collectivité, mais on a beaucoup de petits, de grands partenaires dans Strasbourg. Oui, donc vous n'aurez pas les plus petites subventions du monde ? On n'espère pas, en tout cas. Alors dernier point, votre slogan c'est « Si t'arrives en retard, tu l'as loupé ». Vous attendez autant de public qu'à Cannes ? Peut-être pas, on a une salle de 260 places, donc j'ose espérer qu'à Cannes ils ont un peu plus de place, mais bon, ça restera peut-être le plus petit public du monde, mais avec le plus grand enthousiasme en tout cas. Jérémy Antoniol, merci. Merci à vous.